La deuxième année au Césacom, c'est comment ? Elle ressemble fort à la première année, peut-être que d'ailleurs ça vaudrait le coup d'aller voir la courte présentation. La deuxième année, c'est la continuité de cette première année pour aboutir toujours à ce diplôme certifié en troisième année chef de projet en communication. Et donc l'idée, c'est vraiment de former des gens qui sont capables à la fois de penser la stratégie, l'aspect commercial, vendre de la communication en réel. Et on propose par exemple aux étudiants de créer un statut d'auto-entrepreneur à ce moment-là qui leur permettra effectivement de parler réellement d'argent avec des clients potentiels pour lesquels ils vont mettre en place des stratégies de communication ou simplement répondre à une demande ou quelqu'un qui a besoin d'un site internet, d'un flyer, d'un événement. Et à côté de ça, bien sûr, être capable de créer cette communication avec, comme en première année, des modules importants de 4 heures pour chacun en PAO et graphisme, Photoshop Illustrator InDesign, en montage vidéo et en web pour aller un peu plus loin que ce qu'on a appris en première année et être encore meilleur avec les logiciels. Elles fonctionnent de la même manière avec un système d'évaluation par hackathon où, en fait, les évaluations du contrôle continu sont faites sur une journée ou le matin à l'ouverture du dernier cours qui dure 8 heures et donner un brief sur lequel on va travailler en petit groupe guidé par l'enseignant qui s'occupe du module jusqu'à la remise sous la forme d'un pitch oral de 10 minutes à la fin de la journée, ce qui permet de travailler dans des conditions réelles, c'est-à-dire dans des conditions un peu d'urgence et en même temps de limiter le travail à la maison. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, c'est notre réputation, mais l'idée aussi, c'est d'être raisonnable et d'essayer le plus possible de concentrer ces moments de travail dans le cadre des cours. Le prolongement de l'année précédente, si ce n'est qu'effectivement, on va un peu plus loin, un peu plus en profondeur pour être encore meilleur en communication et pouvoir aborder le stage de 4 mois à la fin de l'année comme presque des professionnels et parfois des professionnels. Il y a quand même quelques autres différences. Si on est toujours dans un système de module qui permet de renouveler l'intérêt au cours de l'année avec des cours qui vont succéder et d'éviter d'avoir des emplois du temps qui sont les mêmes comme on a pu le connaître au lycée par exemple, où tous les lundis de 9h à 11h on a tel cours tout au long de l'année, là les cours changent absolument tout le temps, donc on reçoit naturellement chaque semaine son emploi du temps de la semaine puisque les cours changent et aussi un planning de travail pour pouvoir s'organiser et sinon on ne part pas à Londres, puisque Londres c'est 3 semaines gratuites en première année, là on part une semaine à Prague, c'est l'occasion de découvrir une belle ville, ça va être l'occasion aussi de mener un petit projet qui ne sera pas print comme en première année cette fois mais qui sera vidéo, où on aura une vidéo à faire sur une thématique proposée et à côté de ça il y a un module de cours qui est organisé tout au long de cette semaine par le directeur d'une très grande agence de communication, un des directeurs d'une très 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 grande agence de communication et qui vient effectivement permettre aux étudiants de comprendre les réalités de la com' internationale, comment est-ce qu'on communique à l'étranger, comment est-ce qu'on communique à l'étranger quand on est une agence de communication française et qu'on a effectivement investi d'autres marchés. Deux autres petites différences, on commence en deuxième année quelque chose qu'on n'a pas connu en première et qu'on connaîtra encore en 3, en 4 et en 5 mais à chaque fois naturellement de manière différente, c'est-à-dire une semaine consacrée à un concours d'éloquence. L'idée effectivement c'est de prendre une semaine de plaisir, de s'amuser et de pouvoir faire quelque chose de différent mais aussi de pouvoir prendre un peu d'aisance dans la prise de parole en public et la communication interpersonnelle. Et à côté de ça, la première compète, on en fait beaucoup en 3e, 4e et 5e année qui est une compétition pour un vrai client où pendant une semaine, les étudiants en groupes de 4 ou 5 en micro agences de communication vont effectivement travailler sur la base d'un brief réel pour le remettre sous la forme d'une recommandation stratégique à la fin de cette semaine banalisée pendant laquelle il n'y a pas d'autres cours que ça et où on travaille à l'école, chez soi, où on veut. Mais l'idée c'est effectivement de se créer ses propres conditions de travail pour pouvoir effectivement présenter au client quelque chose qui peut-être sera sélectionné et déployé par la suite. Donc voilà la 2e année au Cédafam.